il est content François Fontarosa il a bien raison et Emma aussi on la comprend oui c'est vrai parce qu'elle s'est sorti d'un sacré guépier quand même face à Caravine 6 on franchit encore une étape Jean-Paul avec Sofiane Moyembe et Stefano Fanelli c'est une ceinture ISK de K1 dans la catégorie des 78 kg entre les deux hommes cinq roues de trois minutes alors attention pour Sofiane plus grand plus longiligne que son adversaire mais on le disait les italiens même si pour l'instant ça se passe plutôt bien pour les français attention oui attention effectivement on découvre chaque mois de nouveaux talents transalpins et on est rarement déçu et regardez les débuts de Stefano Fanelli dans ce championnat du monde c'est quelque chose tout de suite ouais d'autant que du côté de Sofiane il reste sur une défaite face à Edouard Mircea c'était au mois d'avril l'année dernière et même s'il a battu comment dire Kevin Vellut puisque c'était un tournoi qu'il avait qu'il avait disputé et bien avant il y a des défaites face à Oduc Kelly il s'ouvre à Nonnais Touche enfin voilà ça fait ça fait beaucoup 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 de oui d'ailleurs on se demande même comment l'ISK peut proposer un championnat du monde à un boxeur même si on en pense beaucoup de bien évidemment de Sofiane on l'aime bien mais comment on peut proposer un championnat du monde à un boxeur qui depuis 2013 a eu que des défaites sauf une victoire moi je ça participe de ce que l'on disait tout à l'heure exactement le problème de reconnaissance de nos sports il est évident que le grand public peut pas s'y retrouver avec un Sofiane qui n'apparaît surtout pas non plus dans le classement absolument pas dans le classement des infos du fight il est dans le classement ISK oui d'accord et ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens et c'est dommage et surtout que l'on voit là on voit bien regardez ce que regardez Stefano Fanelli à cette place à sa place dans le championnat du monde mais Sofiane est coincé depuis le début du combat dans le coin et il ne bouge pas il est complètement dominé asphyxié même par Fanelli qui n'attend que le moment propice pour l'exécuter à priori et puis alors il enchaîne bien crochet du droit low kick du gauche crochet du gauche low kick du droit il n'oublie rien bah dès qu'il bouge sur la gauche il prend le crochet du droit dès qu'il bouge sur la droite il prend le low kick gauche donc voilà la messe devrait être bientôt dite très honnêtement je ne vois pas comment ça peut s'arranger il n'a pas l'attitude d'un déjmarie Stefano Fanelli c'est à dire qu'on a vu tout à l'heure face à Yashin Satou visiblement il n'a pas qu'un ronde dans les jambes Stefano Fanelli carte d'appui de Fanelli et puisqu'on parlait de classement on n'oubliera pas que celui qui reste un petit peu le maître toutes catégories confondues bah c'est pas le c'est pas le plus puissant ni le plus gros mais c'est Franck Gross 57 kg qui domine ce classement Fight Info voilà qui reste qui reste vraiment au top de ce classement et puis on retiendra dans les 73 Wilson Varela aussi qui a fait une grosse grosse saison à Wilson et puis dans la catégorie des 80 kg un boxeur qu'on a beaucoup aimé quand on l'a vu c'est Dylan Collard ah oui vraiment on reverra avec plaisir voilà et puis un petit mot aussi particulier pour un boxeur qu'on a suivi un petit peu cette saison et qui nous a bien fait plaisir et qui a fait de bien beaux combats c'est Romain Fanelli dans les 86 kg voilà c'est vrai que Romain on l'a vu deux ou trois fois cette saison il a fait des très très beaux combats et vraiment il s'est remis sur la marche avant Romain et on était content pour lui vraiment c'est un boxeur sympa qu'on aime bien enfin ils sont tous sympas d'ailleurs il y en a beaucoup de mais lui on l'aime bien c'est vrai deuxième reprise entre Stefano Fanelli et Sofiane Moyen-Bé Moyen-Bé short bleu bien évidemment oh là là Fanelli il a une droite on sait bien que Sofiane ne peut pas encaisser des coups durs comme ça ça va pas pouvoir durer trop longtemps pour pour Sofiane alors bon en même temps quand on voit avec qui il se prépare Fanelli Zupko qui est un boxeur du glory Germano qui lui aussi a été testé au glory donc voilà il y a du bon monde dans son dans son team Alassio on espère que Sofiane va pouvoir réagir comme il vient de le faire qu'il voilà il a décidé de se mettre à l'abri au début il laissait passer l'orage pourquoi pas mais difficile hein ça paraît douteux quand même vu la puissance de l'italien en face et le peu de réponse du français ouai même si là regardez il se réveille Sofiane C'est mieux ça fait mal mais ça fait mal oui on voit bien on se sent quand même un peu à la dérive la jambe la jambe La jambe, oui, il va être coté. On a vu la jambe qui a plié Jean-Paul. C'est fini. Si c'est la jambe, il ne reviendra pas. On voit son regard dans le coin. Ça fait mal. Dès qu'il va retourner Stefano Fanelli, ça va être plié. Il reste plus d'une minute. Ça va être très compliqué pour Sofiane Ayembe de revenir. La jambe arrière. Et pourtant, il essaye. C'est bien, il est courageux. Il essaye. Ça fait mal encore. Ça fait mal. En bas, ça frappe aussi. Pareil au corps. C'est la jambe droite de Sofiane Ayembe qui m'inquiète. Voilà. Il a été fin Stefano Fanelli sur ce coup-là. Il a été malin. Il a été très malin. Il a pris un peu d'air pour justement réajuster sa distance. Non, il ne peut plus, il ne peut plus, il ne peut plus, il ne peut plus, Sofiane Ayembe. Et quelle démonstration de Stefano Fanelli, Jean-Paul. Et alors, il a terminé en shootant, comme on dit un peu trivialement, la jambe de son adversaire. C'était ça. Eh bien, il jouait au football et il a débuté la boxe il n'y a que 7 ans, figurez-vous. Donc, il a débuté la boxe à 20 ans et jusque-là, il jouait au foot. Voilà. Il a laissé tomber le foot pour la boxe. Et maintenant, il faudra que Stefano Fanelli se frotte aux autres ténors de cette catégorie. Et on en connaît, et des bons en France, pas loin de 78 kilos, il y a Johan Lidon aussi qui est là. Il y a Johan Lidon, Dylan Collin, il y a Cédric Dombé, Cédric Dombé, Arthur Serogne, Karabournali, Cyril Benzaken, Vincent Delguera. Il y a du monde, il y a du monde. Exactement. Voilà donc la décision, Jean-Paul. Et puis nous, on va se retrouver avec celui qui nous a quand même drôlement inquiété mais régalé. C'est Yacine Stathou. Exactement. Il va venir nous rejoindre. Et puis Jean-Paul, il faudra retenir, alors la petite déception de la soirée, c'est Sofiane. Les jambes n'ont pas tenu face à un Italien plutôt brillant quand même, Fanelli. Voilà, Fanelli, on l'avait dit en préambule, méfiance avec les Italiens, cette nouvelle génération qui arrive, qui a été éduquée, très bien éduquée par des imports thaïlandais, notamment. Sous de sa corne. Sous de sa corne, voilà. Les frères prétrociants aussi au niveau du K1. Bref, de très très bons professeurs qui ont débarqué sur la péninsule italienne. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Voilà, ils sont au top. Et on ne savait pas exactement d'où venait ce Fanelli. Maintenant, tout le monde a ce métier de lui, ça c'est certain. Et puis Emma Gongora qui a réussi à... Sous-titrage Société Radio-Canada